Il n'y a jamais eu autant d'investisseurs boursiers en France. Rien qu'au premier trimestre 2021, l'autorité des marchés financiers nous apprend que 70 000 nouveaux boursicoteurs ont fait leur apparition dans le paysage du marché français. Et il s'en félicite. Et le patron de l'AMF nous explique que c'est une manière pour les Français de renouer avec leurs entreprises et de renforcer leur fonds propres pour qu'elles puissent partir à la conquête de la reconstruction écologique et sociale française, européenne et mondiale dans laquelle nous entrons avec la fin de ce foutu Covid et la grande période de hausse qui va s'en suivre, exactement comme après 2009. C'est absolument magnifique. Le sentiment est aussi absolument partout. Tout le monde est optimiste sur les marchés. Alors il faut y aller. Allons tous en... Ah non, 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 non. Stop, temps mort. Ça, c'est ce que je vous aurais raconté si j'avais voulu que mon métier soit incroyablement plus facile. C'est ce que pas mal de mes collègues, soit par incompétence, soit par simple appât du gain, peuvent vous dire. Parce que c'est tellement plus facile. Acheter une action, verrez, ça se passera bien. Puis en plus, de toute manière, qu'est-ce qui peut se passer ? Ça ne fait que monter. Sauf quand ça s'écrase, bien sûr. Mais historiquement, fondamentalement, ça ne se passe jamais comme ça. Et c'est intéressant, l'épreuve historique, parce que la dernière fois que les Français sont rentrés massivement en bourse, c'était quoi ? Ça devait être vers 2006, juste avant que la bourse atteigne son pic en 2007 et qu'on ait le krach de la crise de 2008. Et ce n'est pas pour rien qu'on revient que maintenant. C'est qu'on avait été pas mal vaccinés par, justement, les déboires des particuliers en bourse quand on arrive au moment où les indices sont au plus haut. Car les indices sont au plus haut. C'est une folie d'un point de vue fondamental de rentrer sur les indices aujourd'hui. Il n'y a même pas à discuter. Les horizons de gains à 10 ans sont nuls. Il n'y a pas moyen de gagner de l'argent en bourse à 10 ans au niveau actuel. Vous pouvez faire de la spéculation pendant 6 mois, 1 an, allez, peut-être 2 ans si vous avez beaucoup de chance. Mais à 10 ans, ça va mal se passer. C'est certain, c'est écrit. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur, sans que su. Mais cette vidéo est importante. Elle est importante. J'ai un peu l'impression de crier dans le désert comme un imbécile. Mais ce n'est pas grave. Parce que tout le monde a envie d'aller en bourse en ce moment. Déjà parce qu'on ne vous ira pas bien. Les banques commerciales. Parce que puis, on vous dit que vous avez 70 000 boursicoteurs. Ça ne compte pas tous les gens qui ont été gentiment placer leur argent dans des fonds chez leurs banquiers qui, eux, sont investis en bourse indirectement. Donc, vous avez un afflux massif. Enfin, on a réussi à flécher votre argent en bourse. Et ça, c'est très, très risqué. C'est dramatique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Inscrivez-vous à l'Investisseur Sans Costume. Le service d'information est gratuit. Je vous mets un lien en description. Et je vous en mets probablement un autre au-dessus. C'est important parce que ce n'est pas dans cette petite vidéo que je vais essayer de faire courte pour une fois qu'on va faire le tour de la question. Et que, pour bien comprendre un petit peu les marchés financiers, ça prend un peu de temps. Et je vous suggère de recevoir mes lettres que j'envoie. Là, ça fait un petit moment que je n'avais pas envoyé. Mais normalement, deux, trois fois par semaine. Parfois plus, parfois moins. Et qui vous permettent de véritablement comprendre comment ça marche. Et comment s'en sortir quand on est un épargné, un investisseur particulier. Dans cette espèce de monde très bizarre. Dans lequel, généralement, quand le sentiment est au plus haut comme maintenant, vous êtes à la veille d'une grosse catastrophe. Et c'est même pas paradoxal en plus. C'est absolument normal. Il suffit de y réfléchir quatre secondes. On pourrait dire, attends, la faute, tu déconnes tout debout. Si tu nous dis que quand tout le monde a confiance en l'avenir, c'est que le lendemain, on court à la catastrophe. Ce n'est pas évident, si vous voulez. On n'est pas obligé de faire la fleur au sujet en 1914 à tous les coups. Alors, dans le monde réel, effectivement, ça ne marche pas ça. Mais les marchés financiers ne marchent pas exactement comme le monde réel. Et ça, c'est une règle qui marche absolument à tous les coups. quand vous avez un sentiment qui est au top, vous êtes à la veille d'une grosse cata. Et c'est assez simple, en fait, à comprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'un investisseur comme Redalio, qui est un grand bonhomme que je vous conseille, c'est un investisseur américain, qui passe beaucoup de temps à expliquer ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait. Et Redalio, il dit ça de toute manière très simple. Quelles sont les personnes qui vont être les plus optimistes sur les marchés de tout temps ? Ce sont celles qui viennent d'entrer dessus. Ce sont celles qui viennent d'acheter. Et donc, quand vous avez beaucoup d'acheteurs qui rentrent d'un coup, comme là, en ce moment, vous avez beaucoup de particuliers qui rentrent, tout d'un coup, tout le monde est super optimiste. Mais tout le monde n'est pas super optimiste parce que les gens ont été regarder les fondamentaux des marchés, parce qu'ils ont été regarder les fondamentaux économiques, ou parce qu'ils ont regardé les fondamentaux financiers, monétaires. Non, 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 pas du tout. Ils l'ont peut-être fait avant, mais j'y crois pas trop. Non, s'ils le font, c'est parce qu'ils viennent d'acheter et qu'ils ont bien envie de gagner de l'argent. Et donc, pour qu'ils gagnent de l'argent, ils font de la pub pour leur investissement, d'une manière ou d'une autre. Alors, chacun à son petit niveau, ça ne vaut pas grand-chose. Mais au niveau d'une société tout entière, c'est comme ça qu'on calcule un peu les sentiments chez les chefs d'entreprise, dans les banques, et même les particuliers. Les sentiments, si vous voyez, quand tout le monde vient de rentrer en bourse, et se dit « Ah, c'est génial, maintenant, il faut que ça monte, parce que je viens de rentrer au plus haut, donc vous êtes gentil, mais il faut que tout le monde suive. » Oui, mais sauf que quand vous êtes arrivé au stade où les particuliers se mettent massivement à rentrer en bourse, en fait, c'est la fin. Vous n'avez plus personne pour investir derrière. Vous savez, c'est assez marrant, pour vous dire à quel point on est dans des choses qui ont rapport à la foule, et à des choses qui ne sont pas très rationnelles. Généralement, et ça, c'est un truc que j'avais vu au moment du dernier pic du Bitcoin en 2017, les gens vous disaient « Ah non, mais ça ne sert à rien d'investir maintenant, quand les chauffeurs de taxi commencent à vous parler du Bitcoin, c'est que c'est la fin. » Et effectivement, le truc avait fini par se péter la gueule. Et là, on est un peu dans le même truc. Là, vous avez même votre chauffeur de taxi qui vous dit qu'il faut investir en bourse, qu'il faut investir dans le Bitcoin, qu'il faut investir absolument partout. C'est qu'il n'y a plus personne pour investir. Et lorsque vous êtes dans un marché qui fonctionne sur des données fondamentales, c'est-à-dire sur des perspectives de gains des entreprises, sur des perspectives de résultats, de bénéfices, dont une partie va pouvoir être rendue aux actionnaires, et qui va justifier le prix. C'est-à-dire qu'en gros, les dividendes que vous allez recevoir sur les 10 ou 20 prochaines années, justifient d'acheter votre action à ce prix-là. Bon, à la limite, peu importe, ce n'est pas grave. Sauf que cela fait très longtemps, en bourse, en France, et encore plus aux États-Unis, qui est quand même le driver général du tout. C'est-à-dire que si les États-Unis commencent à baisser, nous, on ne va pas continuer à monter. On est passé, mais très, 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 très loin derrière le moment où une entreprise peut justifier son cours de bourse, une grande entreprise du CAC 40 ou du S&P 500 peut justifier son cours de bourse par ses profits futurs. C'est-à-dire que si Apple, aujourd'hui, qui est valorisée comme une start-up, en gros, il faudrait qu'il aille vendre des iPhones aux Martiens. Bon, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent aller sur Mars, j'en sais rien. Je ne savais pas qu'il y avait des Martiens sur Mars. Mais, et du coup, si vous voulez, qu'est-ce qui fait monter les marchés ? Ce qui fait monter les marchés, ce sont deux choses. Ce sont effectivement des nouveaux acteurs qui rentrent, comme les particuliers, mais il y a qui après ? C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde est déjà rentré, donc il n'y a plus d'acheteurs. Donc, s'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus personne pour faire monter. Et vous avez les banques centrales. Et ça, les banques centrales, c'est une question qui est, je ne sais pas, on ne va probablement pas la traiter à fond aujourd'hui. Les banques centrales qui vont balancer de la monnaie, et qui vont balancer de la monnaie à haute dose pour faire monter les marchés. Parce que c'est sûr que la monnaie, il faut bien qu'elle aille quelque part. Donc, si vous créez de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, et bien à la fin, ça fait monter les marchés. Sauf que ça fait monter les marchés, et ça casse nos économies. Ça casse nos économies, ça casse nos contrats sociaux, parce que plus vous avez d'argent sur les marchés, moins vous en avez paradoxalement dans l'économie réelle. Et ça, c'est un truc vachement important. C'est-à-dire que quand vous avez le patron de la MF qui vous dit « c'est génial, on est en train de renforcer les fonds propres de nos entreprises », il y a trop de fonds propres. On crève dans ce monde qu'il y a trop d'argent. Encore une fois, c'est un truc, ce n'est pas forcément très simple à comprendre. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Ce sont des questions qui sont monétaires, qui sont économiques, financières, ça prend un peu de temps. Mais aujourd'hui, le problème, ce n'est pas qu'on manque de fonds propres, c'est qu'il y en a trop. Et il y en a trop, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent pour le reste, paradoxalement. Alors c'est sûr que, je ne sais pas, je pense que très peu d'économistes ou de journalistes économiques comprennent ça. Mais bon, c'est un fait, si vous voulez. Le principe d'une crise financière, d'une crise commerciale, comme on disait au XIXe siècle, c'est de purger l'excès de capital fictif ou excédentaire qui a été créé ex nihilo, parce que ce que font les banques commerciales et les banques centrales, c'est créer du capital ex nihilo, et qui empêche les économies de tourner, qui empêche les marchés financiers de fonctionner correctement. Ça sert à quelque chose, une crise. Une crise, c'est une manière de ne pas crever. Et quand on refuse les crises en faisant de l'impression monétaire à outrance, qu'est-ce qu'on fait ? On casse nos économies, on casse nos marchés, en vrai. Parce que, pourquoi ? Parce que, je veux dire un truc tout bête, que je répète absolument tout le temps, mais c'est important. Des fonds propres, ça demande une rémunération. Et donc, plus vous avez de fonds propres, plus vous avez un besoin de rémunération. Typiquement, vous allez en bourse. Pourquoi vous allez en bourse ? Vous allez en bourse pour gagner de l'argent. Vous n'y allez pas pour en perdre. Votre argent, il faut bien qu'il sorte de quelque part. Il faut bien qu'il sorte de quelque part. Et donc, il faut en partie des résultats de l'entreprise. Mais quand le cours de bourse augmente plus vite que les résultats de l'entreprise, comme c'est le cas depuis longtemps, en fait, qu'est-ce qui se passe ? L'entreprise doit trouver plus d'argent pour ses actionnaires. Non pas parce que les actionnaires en veulent trop, mais parce qu'il y a trop d'actions, il y a trop de capital, il y a trop de fonds propres. Et du coup, pour rémunérer ce capital, il faut prendre sur quoi ? Il faut prendre sur les salaires, il faut prendre sur les investissements et sur toutes ces choses-là. C'est-à-dire que, ah ben oui, on donne des fonds propres, mais peut-être qu'en fait, on aurait pu investir directement dans des investissements, directement dans d'autres choses. Non, il faut investir dans les fonds propres. On fait cette confusion, on confond un appareil économique avec sa contrepartie boursière. Ce n'est pas du tout la même chose. Et qu'aujourd'hui, vous avez une dissociation entre la valeur économie d'une entreprise et sa valorisation boursière. Et ça, on en crève. Et donc, ce truc-là, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, que ça se réconcilie. Pourquoi ? Parce que la nature est ainsi faite. Le monde dans lequel on est fait que l'infini n'est pas de ce monde. On ne sait pas concevoir l'infini. Et donc, si vous pouvez tout à fait imaginer des cours de bourse qui tendent vers l'infini, c'est comme si ça tendait vers zéro, en fait. Si vous voulez, quand une société se met à valoir l'infini, ça crée des problèmes absolument partout. C'est comme si elle ne valait plus rien, en fait. À la fin, ça crée de l'inflation, de l'hyperinflation, et tout est détruit. Les armes ne montent pas jusqu'au ciel, ce n'est pas pour rien. Les entreprises ne montent pas jusqu'au ciel non plus, ce n'est pas pour rien non plus. À un moment, il faut revenir sur le plancher des vaches. Et quand je dis « il faut », c'est de gré ou de force. Et là, comme on ne veut pas, ça va l'être de force. C'est pour ça que je répète aussi assez régulièrement qu'on est passé, depuis 2008 au moins, dans un régime d'accident. Parce que comme on refuse de solder nos crises, comme on refuse de nettoyer, comme on refuse de se débarrasser des entreprises qui ne sont pas concurrentielles, comme on refuse de nettoyer et de nous adapter à la réalité, qu'est-ce qui se passe ? Ça crée des accidents, ça crée des accidents de marché, parce que le système financier n'est plus adapté au monde dans lequel nous sommes. Alors c'est sûr qu'eux voient les choses de manière inverse. C'est le monde qui n'est pas adapté au marché. Oui, enfin bon, c'est le principe du réel. Le principe du réel, c'est que c'est à ça qu'on retourne. Et que la fiction financière, à un moment, disparaît. Alors combien de temps ça peut prendre ? On peut rester comme ça dans une hausse pendant six mois, peut-être un an, peut-être deux ans. On n'en sait rien, en fait. Mais dix ans, c'est difficilement possible. Parce qu'à chaque fois que vous nourrissez la bête comme ça, vous créez encore plus des problèmes dont on crève depuis dix ans. Vous créez encore plus d'inégalités. Vous créez encore plus de destruction économique. Parce que nos entreprises n'ont jamais été aussi endettées. Avant la crise du Covid, cette même autorité des marchés financiers nous disait « Oh, attention, les entreprises françaises sont parmi les plus endettées du monde. » Les entreprises françaises sont parmi les plus endettées du monde. Il faut faire attention, c'est mal. Mais des fonds propres, c'est aussi de l'endettement, d'une certaine manière. Et là, si vous voulez, l'AMF est en train de vous dire « Alors que la crise est passée par là, qu'on est passé en plein dans les PGE, que Bercy est déjà en train de se dire qu'il va falloir annuler des PGE parce que les entreprises ne vont pas être capables de rembourser. » Et là, on est en train de vous dire « Allez-y, allez dans ces entreprises qui sont parmi les plus endettées du monde. Allez dans ces groupes qui ne vont pas pouvoir rembourser leurs dettes. Allez dans ces groupes qui sont financés par des banques dont le risque principal, aujourd'hui dans une banque, l'essentiel du risque que supporte une banque, ce sont les risques de crédit, que leurs clients ne remboursent pas leurs crédits. Allez là-dedans. Ces gars jouent au rabatteur. Ils sont en train de solvabiliser un système où, une fois que vous serez dedans, tout le monde pourra bien crever la bouche ouverte. Vous aurez bouffé. C'est un peu, d'une certaine manière, une manière de vous associer à leur crime et de vous dire « Ah ben non, vous y avez goûté aussi, tant pis pour vous. » Et donc, je suis très en colère parce que tout le monde se félicite, le sentiment est au top, alors qu'en fait, les fondamentaux économiques et sociaux sont dramatiques. Et ça fait dix ans déjà qu'on vit dans cette espèce de monde de dingue dans lequel vous avez des marchés boursiers qui trouvent que la vie est belle, que c'est génial, que demain tout ira bien et que vous avez une réalité économique et sociale qui s'effondre. Qui s'effondre parce que la pauvreté est revenue à grande vitesse en France, parce que ça devient de plus en plus difficile de vivre en France, parce que, et on est en train, et quand on vous dit « Allez en France », et ça c'est important, c'est-à-dire que moi, ce que je vais vous dire, c'est que non seulement lorsque vous faites un investissement boursier, vous prenez des risques absolument considérables, mais c'est absolument immoral, parce que si ce que vous espérez en investissant en bourse se réaliser et donc que ces valeurs des entreprises augmentaient et qu'il se passe et ça, mais dans la mesure où vous n'avez pas de croissance économique pour justifier ces valorisations-là, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, bien sûr, M. le maire, Mme Lagarde, tous ces gens-là aimeraient vous faire croire qu'il va y avoir une croissance absolument mérifique, je ne sais pas, le génie de la lampe va sortir et va vous inventer ça pour justifier toute cette dette et pour pouvoir la rembourser, mais ça n'existe pas. Le XXIe siècle ne peut pas être un siècle de croissance. Ça ne peut pas être un siècle de croissance, parce que la croissance, c'est de la consommation énergétique et c'est l'augmentation de la population et de la population active qui consomme de moins de 60 ans. On n'est plus dedans en Occident et même dans le monde. Dans le monde, il n'y a plus qu'en Afrique que la population augmente. Et donc, vous n'avez plus d'augmentation de population, vous n'avez plus d'augmentation de consommation. La croissance, c'est 60% de consommation. Et du côté de la production, si vous voulez produire, il faut avoir de l'énergie. Si vous n'avez plus de consommateurs, si vous n'avez plus d'énergie pour produire, vous n'avez plus de croissance. Ce n'est pas grave. On peut vivre très bien sans croissance. Mais du coup, comme vous n'avez plus de croissance, vous n'allez jamais rembourser vos dettes. Et du coup, il y a un moment, si vous voulez, il va falloir sortir de cette illusion que demain sera meilleur. Et donc, vous, quand vous investissez dans une société en espérant faire des profits et que ces profits ne peuvent pas être justifiés par de la croissance, il faut bien qu'ils soient pris ailleurs. Et donc, s'ils sont pris ailleurs, ils sont pris à quelqu'un qui s'appauvrit. Et donc, d'une certaine manière, en investissant en bourse, vous êtes en train de vous dire qu'il va y avoir des couillons qui, eux, ne vont pas y être, ne vont pas le faire et qui vont s'appauvrir. Vous êtes en train d'espérer de cette manière que les inégalités explosent encore plus. Et qu'elles explosent. En plus, non pas parce que vous avez parié sur une entreprise qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Puisque de toute manière, vous n'avez plus de croissance, vous n'avez pas énormément de choses à faire. C'est-à-dire que vous voulez changer toutes les voitures de thermique à l'électrique. C'est génial. Et puis, quand on n'aura plus de centrale nucléaire pour faire de l'électricité, on la produira comment, notre électricité ? On va retourner au charbon aussi. Il y a envie dans un monde de taré et vouloir nous faire rentrer aux bourses aujourd'hui, non seulement, comme je vous disais, c'est prendre des risques à un sens considéré. Mais en plus, si vous voulez, c'est nous faire espérer tous les maux dont on crève. Parce que les gains potentiels que vous ferez en bourse là-dessus, ce sera des gains immoraux qui sont pris sur la destruction de nos économies, de nos sociétés et in fine de nos peuples. Ah, c'était très rigolo, cette petite vidéo. C'était mon coup de gueule du jour. Mine de rien, j'espère qu'elle vous aura quand même intéressé. Encore une fois, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Allez lire le petit texte qui accompagne cette vidéo. Mettez-lui un pouce bleu. Partagez-la. Commentez-la. Surtout, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi si vous avez des modifications, des choses à apporter. Et je vous dis à votre bonne fortune.